Nous sommes au deuxième jour de la rencontre amicale entre la famille Samion et la famille Adenka. La deuxième étape est la subjugation et il n'y a qu'une seule règle. Il faut vaincre le monstre se trouvant en face dans les plus brefs délais. C'est un homme lézard. Ce sont des êtres connus pour forger de longues lances avec des squelettes d'animaux. Et ces êtres possèdent aussi une grande force physique. Mais il semble que son adversaire a disparu. Le lézard perturbé se demandait où était-il passé. Pour la directrice, son adversaire n'avait pas disparu. Il était juste au-dessus de lui et se déplaçait à grande vitesse. C'est l'enfant de la lignée principale de la famille Samion. Et jusqu'à présent, ils ont toujours été vainqueurs. Sauf lors de la venue de Deya. Dans cette rencontre amicale, Kagon venait de réaliser un exploit. Il venait de faire 14 secondes et 86 centièmes, ce qui est incroyable. C'est le nouveau record qui dépasse de 20 secondes l'a dit Deya. La foule l'acclame en reconnaissant la puissance de la famille Samion. C'est alors que Kagon se tourne vers son adversaire et lui demande, est-ce que tu as vu ça ? Vintian l'observait. Pour Kagon, c'est ce qui arrive lorsqu'il devient sérieux. Ce qui s'est passé dans la première étape ne se reproduira plus. La prochaine chose qu'il tranchera, ce sera certainement lui. Arrive son tour et Julien lui demande comment va-t-il faire pour battre le record. Vintian le rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter. Il ne perdra pas en vitesse. Ils passeront au travers dès que ça commencera. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, dans un premier temps, vous allez voir que les choses ne vont pas se passer comme prévu. Car depuis le début, beaucoup de personnes complotent contre lui. Son adversaire est prêt, alors on lui demande, est-il prêt ? Vintian se positionne et dit qu'il est prêt. Ainsi, la deuxième étape va pouvoir commencer pour la famille Adenka. Mais alors que Vintian entend l'annonce et le début du compte à rebours, il remarque quelque chose. Cet homme lézard semble être dans un état étrange. Dans une pièce, un homme demande ce qu'il a fait. Alors, le vieil homme récupère son thé, puis lui dit qu'il n'a rien fait. N'étant pas vraiment convaincu, l'ancien lui dit que ce n'est pas nécessaire de mentir. Il est au courant de son implication dans la deuxième étape. Honnêtement, Tilovan assure qu'il n'a rien fait au monstre que va affronter Vintian. Il n'a pas utilisé de magie ni de drogue spéciale. Il a capturé un lézard équivalent à celui qu'a affronté le jeune maître Kagon. Cependant, cela fait deux jours qu'il ne l'a pas nourri. Un artiste moyen peut ne pas remarquer ce petit détail. Mais un monstre affamé devient très vicieux. Suffisamment pour ne pas arriver à le vaincre en quelques secondes. Julien panique et comprit qu'il a été affamé. Quant à Vintian, lorsqu'il vut ses yeux injectés de sang, il comprit qu'il était dans un état de famine. Alors Julien lui propose de demander l'arrêt de l'épreuve. Mais Vintian se demandait plutôt comment l'esquiver. Mais le problème est que s'il esquive, il ne pourrait pas battre le record de Kagon. Dans ce cas, il n'a pas le choix. D'entre toute attente, Vintian laisse la créature l'attaquer sans riposter. Ce que la directrice ne comprenait pas. Que fait le jeune maître Vintian ? S'il n'esquive pas, il va mourir. Malheureusement, la créature affamée fonçait droit sur lui. C'était trop tard. Vintian vient d'être transpercé. Comment les choses ont pu dégénérer de cette façon ? Bien le bonjour pirate, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai énormément de retard. Alors juste pour les nouveaux, je vous fais le petit rappel comme d'habitude. Sachez qu'il y a les playlists dans lesquelles vous retrouverez toutes les séries de la chaîne. Il suffit de sélectionner la playlist qui vous intéresse et de recommencer l'histoire qui vous intéresse depuis le début. Voilà, t'as juste qu'à kiffer. Pour me remercier, n'hésite pas à lâcher le petit like, le petit abonnement. Ça fait vraiment plaisir. Sur ce, reprenons. Il y a de cela longtemps, il avait dit à la directrice que s'il participait à l'affrontement dans l'intention de perdre contre la famille Samion, cela allait à l'encontre de la volonté des Adenka. Et ces paroles viennent de résonner dans la tête de la directrice. De là à penser que cet enfant irait aussi loin. Elle se demandait s'il n'avait pas été possédé par l'esprit mort avant d'avoir vaincu les Samions. Mais alors, qu'est-ce qui vient de se passer ? Eh bien, Vintian a préféré se faire transpercer pour pouvoir battre le record de Kago. Et ça avait marché, même s'il est ressorti blessé, il avait gagné. Les soigneurs se précipitent pour aller lui porter secours. Ce n'est pas une simple blessure. Il a été gravement blessé. Il va falloir lui retirer la lance et le soigner en même temps. Quant à Kago, il l'observe avec effroi. Et se demandait pourquoi avait-il choisi une méthode aussi barbare. Vintian s'en foutait complètement de la méthode choisie. Et ça, Kago venait de le comprendre. Cet homme est fou. Il n'est pas normal. On annonce au public que la deuxième épreuve est terminée. Mais avant cela, elle annonce aussi que la troisième étape se déroulera dans trois jours. Une personne dans une carrosse suivait l'affrontement. Pu dit cet enfant. N'est-il pas le fils de Sarvana ? Alors que la neige tombait non loin de la rencontre, trois carrosses se dirigeaient vers le lieu de l'épreuve. Elle a postulé à la forteresse rouge pensant que le travail serait facile. Tout allait bien avant qu'il ne fasse son inscription. Vintian lui remercie car grâce à elle, il est guéri. On croirait voir un miracle. Puis la femme lui dit qu'elle n'est pas le propriétaire du jeton en bois. Elle n'est pas du même niveau de traitement que lui. Surpris, il demande ce que cela veut dire. Il a dû vivre quelque chose de spécial pour obtenir un tel objet. Les traitements des prêtres de deuxième classe sont miraculeux. Et la personne qui lui a donné ce jeton doit être au placé. Mais puisqu'elle est un prêtre de cinquième classe, ses capacités de traitement pourraient être comparées à celles d'une servante. Tout cela pour lui dire qu'il doit prendre soin de son cœur car il n'est pas totalement guéri. Elle ne peut pas faire de miracle. Et s'il en fait trop avant qu'il soit guéri, il pourrait peut-être ne plus jamais pouvoir utiliser le mana. C'est alors qu'Herkakebel débarque de nulle part et lui demande s'il est bien guéri. Il doit la suivre pour aller manger. Surpris, il demande à la directrice ce que cela veut dire. De quoi parle-t-elle ? En panique, elle lui dit que le patriarche de la famille Adenka, à savoir son père, et la matriarche de la famille Samion, à savoir la mère de Cagon, sont là. Les Samions les invitent lui et son père, le patriarche, à un djinné, ce qui le perturbe. Les Samions les invitent à un djinné. Que manigance-t-il ? Arrivée, une voix dit, cela fait longtemps qu'Anne. Cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. D'après elle, cela fait un an. Elle est enchantée de rencontrer son fils Vincen. Son nom est Valkia Samion, matriarche de la famille Samion. Le père de Vincen n'est pas tendu et se sert en premier. Quant à Vincen, c'est une autre histoire. Alors la matriarche lui dit de manger à sa faim. C'est la spécialité de la famille Samion. Un peu gêné, il accepte sans brancher. C'est la première fois qu'il rencontre Valkia Samion. Et il remarque que comme son père, sa présence justifie à elle seule la famille Samion comme l'un des souverains du continent. C'est alors qu'elle se tourne vers le patriarche Kahn. Pour elle, il devient de plus en plus mesquin en vieillissant. Surpris, Kahn lui demande ce que cela veut dire. Elle tourne son couteau vers Vincen. Lui, il lui demande. Où as-tu caché un tel beau gosse pendant tout ce temps ? L'aura est si puissante que Vincen ne pouvait le supporter. Sa chaise tombe par terre. La raison est qu'il avait senti le danger et devait se protéger contre ce danger. Surprise, elle se demandait si cet enfant avait réagi au mana qu'elle avait émis en secret. Vincen savait qu'elle était vraiment forte. A tel point qu'il transpirait rien qu'en étant en contact avec son mana. L'image qui lui est apparue est une illusion de la mort. Et un mana s'étranchant pour couper son adversaire. Pour lui, c'est une véritable artiste martiale. Valkia lui sourit. Il a de bon sens. Vincen étant content, espérait récupérer toute sa puissance. Et un jour, il va pouvoir se battre en duel contre une telle personne. Il est impatient d'arriver à ce jour. Puis son père lui demande. Pourquoi est-ce que tu souris ? Alors le fils répond. Parce que les Samyons sont forts. Il comprit que son fils avait senti cette énergie. C'est vraiment troublant. Vu que c'est elle qui a commencé, il va procéder au test. Il fait à Cagan exactement la même chose. Il déploie son mana, voir s'il réagirait face à lui. Mais bizarrement, Cagan, l'air sur qui, lui demande s'il y a un problème. Le Patriarche un peu déçu répond en disant que le jeune maître Cagan est très poli. Il ne sort pas son épée à table. Valkia rassure son fils et lui demande de manger. Malheureusement, son fils n'avait pas senti le danger comme Vincen. C'est alors que Julien apparit. Il a hésité un instant. Mais il avait remarqué qu'ils étaient en train de faire une bataille de qui pour savoir qui était le plus fort. Quelques temps plus tard, alors que la lune était aux aguets, les deux Patriarches se rencontrent. Valkia est surprise de voir à quel point son bon à rien de fils a bien grandi. Pour le Patriarche Cagan, son prodige n'était pas à la hauteur. Elle éclate de rire et accepte la défaite. Cependant, il y a quelque chose de plus grave qui mérite son attention. Elle avait remarqué que quelqu'un préparait un mauvais coup. Ils osent agir alors que le Patriarche et la Matriarche sont présents durant la rencontre amicale. Le Patriarche demande, est-ce les anciens des Samyons ? Il a presque raison. La première étape fut l'oeuvre de leurs aînés. Par contre, pour la deuxième étape, ce furent les siens. Les quatre grands anciens d'Adenka y sont pour quelque chose. Et leur cible est certainement son fils, le jeune maître Vincen. Alors qu'ils ont tendance à se chamailler, cette fois-ci, ils se sont mis d'accord pour sortir le jeune maître de la course pour devenir le prochain Patriarche. Alors qu'en pense-t-il ? Pense-t-il que son fils prendra la place de Sarvana s'il gagne à la troisième étape ? Pour le moment, il n'y a qu'une seule chose qu'il peut dire. Les Adenka surpasseront sans aucun doute les Samyons. Et depuis le réveil de son vice Vincen, il en est sûr. Ce qui lui fait sourire. Cela fait 500 ans qu'ils ont cette volonté de battre les Samyons. Il serait peut-être temps d'abandonner. Elle veut savoir ce qu'il compte faire concernant l'intention des Anciens. Compte-t-il les arrêter ? Le Patriarche annonce qu'il ne reste plus personne en vie sur ce continent parmi les personnes qui ont triché sous ses yeux. Rien ni personne n'empêchera la victoire de son fils. Elle trouve cela étrange. Il dit cela comme s'il pensait que son fils Vincen allait gagner contre Cagon. Et bien, il faut savoir que lorsqu'il est parti le voir, son fils lui a promis qu'il allait gagner. Les promesses venant de lui sont rares. C'est pourquoi il est certain qu'il gagnera. Le public est en feu, espérant que les Samyons répondront à ses humiliations. Pour ce jour exceptionnel, Valkia sera là en personne pour représenter les Samyons. Le Patriarche Khan est présent assis à ses côtés pour représenter les Adenka. La dernière étape de cette rencontre amicale va pouvoir commencer. C'est le combat tant attendu. Opposant le sixième fils de la famille Samyons appelé Cagon contre le septième fils et enfant abandonné par les anciens. Vincen Adenka. C'est un jour où la foule était en feu. Le public se demandait ce qui pourrait se passer. Julien arrive et lui demande s'il n'a pas oublié sa santé. Il possède un corps malade et il s'est blessé dans la précédente épreuve. Il en est conscient. Son cœur pourra supporter qu'un seul coup d'épée absolue. Il devra trouver une ouverture et en sortir victorieux avec un seul coup. Le coup d'épée absolue est l'une de ces techniques qu'il a développées il y a 500 ans. Il peut tout trancher mais son corps est trop faible pour pouvoir supporter cette technique. Pas que ces techniques puisque ce corps ne peut pas supporter toutes ces autres techniques. En d'autres termes il est limité. Il voulut commencer avec la puissance du géant foudroyant. Étrangement son adversaire ne bougeait pas et accepte l'attaque. Vincen ne comprend pas vraiment. Où est passé le géant ? Cagon aimerait savoir si c'était un test. Malheureusement pour lui une telle attaque ne peut fonctionner contre lui. Il pense qu'il risque de devoir le réduire en cendres pour être satisfait. Il reconnaît cette chose. C'est du mana brûlant d'une teinte écarlate. Il y a 500 ans cette technique secrète de mana des Samyans a causé sa perte. Le mana brûle en utilisant la forme vitale. Ce qui veut dire que l'utilisateur met sa vie en danger pour acquérir un plus grand pouvoir. C'est le pouvoir de l'empereur écarlate. Cagon aimerait savoir. Y a-t-il quelque chose qu'il ne sait pas ? Il semblerait qu'il reconnaît sa technique. Il veut savoir s'il sait comment le bloquer. Il utilise donc le renforcement corporel sur son lotus afin de le bloquer. Il ne comprend pas. Vient-il de le toucher ? C'est quoi cette vitesse ? Le pouvoir de l'empereur écarlate n'avait pas cette puissance avant. Le talent de cet enfant est bien supérieur à Kajin lorsqu'il était encore jeune. Cagon voulait juste jouer avec lui, le massacrer. Et trouver que Vincen réfléchissait un peu trop. Désormais, les plans de Vincen s'effondrent. Il est dans une impasse. Où est passée son impression sûre de lui qu'il lui montrait dans les précédentes étapes ? Pourquoi ne continue-t-il pas en faisant comme s'il pouvait le battre ? Il fera en sorte qu'il ne puisse plus jamais tenir une épée de sa vie. Vincen se trouvant en difficulté commence à être agacé. Encore une fois, il utilise la puissance du géant foudroyant pour le contrer. Une énorme explosion se produit dans l'arène. Le silence s'est installé. Le patriarche des Adinca semble être un peu sur les nerfs. Quant à Valkyria, la matriarche des Samyans, elle est plutôt contente de voir ce spectacle. Mais alors, que se passe-t-il exactement ? Et bien dans ce silence, une brume s'est installée. Puis on entend un énorme bruit. Il savait que le pouvoir de l'empereur n'était pas fait pour les combats prolongés. S'il arrivait à trouver le bon moment, il pourrait peut-être réussir. Mais son adversaire ne pouvait pas lui laisser le temps de réfléchir. Il ne lui laissera aucune ouverture. Il utilise le chant Ecarlate. Chapitre intermédiaire. Taillade de la nouvelle lune. Encore une fois, une partie de l'arène explose. L'arme a tranché l'arène en deux. Kagon est réellement un vrai monstre. Il sait qu'il ne peut pas se retenir contre lui. Il éclate de rire et d'isplendit. C'est ce qui arrive lorsqu'on s'en prend au Samyans. Mais il y a un problème. Une voix lui demande, est-ce que c'est tout ce que tu as ? Il ne voulait pas utiliser ses anciennes techniques d'il y a 500 ans pour éviter d'abîmer ce corps. Mais il a été obligé d'utiliser l'escrime d'Amylune. Chapitre 3. C'est la défense rapide de l'épée de guerre. Une technique redoutable qui a fait même tuer son créateur. Il y a 500 ans, Kajin, son cousin et prodige de la famille Samyans, battaient tous ceux qui étaient faibles face à lui. Étant un prodige, il s'ennuyait et ne trouvait aucun adversaire à sa mesure. Et ceux qui perdaient face à lui recevaient une correction selon son humeur. Il disait aux faibles qu'il devait arrêter l'escrime. Ils sont moins bons que le manchot. Il y a 500 ans, il était né manchot et ne possédait qu'un seul bras. Sa famille étant l'une des familles secondaires des Samyans, l'a vendu à la famille principale des Samyans pour une maudite somme. Depuis ce jour, il se battait pour ne pas être faible et se faire battre. Malgré cela, il se faisait battre et son corps avait été marqué par son impuissance. Et durant cette période, il y avait un homme. Un homme appelé Amilune. Oui, c'est le même nom que sa technique. Cet homme n'aimait pas vraiment qu'on l'appelle Amilune et préférait être appelé Falcon. C'était un artiste martial et étudiant chez les Samyans. Il l'avait rencontré dans les camps d'entraînement des Samyans. Ils étaient des marionnettes faites pour faire briller les compétences de Kajin. Ce jour-là, Falcon lui avait demandé s'il pensait vraiment ce qu'il lui avait dit. Pense-t-il vraiment pouvoir battre un jour ce monstre ? Battre le jeune maître Kajin, dont l'existence même n'est pas normale. Il était puissant. Mais sans hésiter, Daven, qui deviendra plus tard Vinten, répondu oui. Alors Falcon lui dit qu'il est la seule personne à vouloir le battre. Et pensait qu'un jour, il y arriverait. Falcon était un artiste martial exceptionnel. Un ami qui lui était cher. Qui n'a jamais jugé son rêve et qu'il avait toujours soutenu jusqu'à la fin. Malheureusement, il était devenu trop fort, trop vite. Il était un pion des Samyans. Et lorsqu'il était devenu trop puissant, les anciens des Samyans vouluent sa mort. Ils l'avaient tué. Avant de partir, il lui avait légué son escrime. Qu'il a nommé l'escrime d'Ami-Lune. C'est une compétence qui est parfaitement à l'opposé de celle des Samyans. Car oui, Vinten maîtrise toutes les techniques des Samyans. Mais ne peut l'utiliser durant cette épreuve. Car sinon, il serait démasqué. Et on lui poserait des questions. On lui demanderait comment se fait-il qu'il connaisse toutes ces techniques. La technique d'Ami-Lune consomme très peu de mana. Kagon voyant cela, se demandait quel était cet escrime. Alors Vinten répondit la justice des Samyans. Cette technique provient d'un homme qui fut sacrifié à cause d'elle. Puis il lui dit, si c'est le cas, cela doit être une compétence nulle. Malgré ses blessures, Kagon faisait part de son envie de le détruire. Sans hésiter, il lança son épée imprégnée de mana dans sa direction. Il utilise l'escrime des Samyans. Il veut briser sa compétence bas et tâche sans difficulté. En l'affrontant, il se croirait affronter Kajin lorsqu'il était jeune adulte. La pression est incroyable. Mais il y a quelque chose. Kagon se donnait à fond sans retenue. Il était devenu fou. Puis soudain, ce dernier disparut comme la dernière fois devant lui. Encore une fois, le public est perturbé. Le jeune maître Samyans a disparu. Va-t-il réapparaître de nulle part comme la dernière fois ? Vincen avait compris. Une fois, ça peut fonctionner. Mais une deuxième fois, c'est différent. Lorsqu'il réapparaît, Vincen n'eut aucun mal à l'esquiver. Surpris, il lui demande comment savait-il quand il allait apparaître. C'est alors que Vincen commença à lui prédire ses mouvements. Il va poser son pied droit au sol. Puis il va sauter lorsqu'il l'attaquera afin d'esquiver dans les airs. Perturbé de le voir prédire ses coups, il voulait riposter. À cause de sa personnalité arrogante, il l'aime bien attaquer vers le bas. S'il n'avait pas esquivé, il aurait certainement perdu la tête. Pour Vincen, il aurait pu facilement le contrer. Il en est sûr maintenant. Ce gamin est en train d'utiliser les mêmes techniques que Kajin. Certes, il est très puissant, mais pour lui, c'est différent. Car personne d'autre que lui ne connaît aussi bien l'escrime de Kajin dans ce monde. Pris de rage, Kagon fonce encore une fois droit sur lui. Pour lui, Kajin était un génie. Il pouvait contrôler n'importe quelle situation grâce à sa force. Mais dès l'instant où ça ne se passait pas comme prévu, il perdait tout son self-control et fonçait sans réfléchir. Cet enfant a même copié ses défauts. Escrime d'Amilune Capitre 1 Une énorme lame apparaît. La puissance est telle qu'une partie de la reine se déchire. L'impensable se produit. La lame de Kagon se brise en morceaux devant sa puissance. Kagon ne comprend pas. Que vient-il de se passer ? Le public hurle et demande est-ce qu'il a gagné ? Il a brisé son arme. Un ADNK vient de remporter les 3 étapes. C'est un miracle. Vincen commence à faiblir. Son corps ne supporte plus l'utilisation de ses techniques. Malheureusement, ce n'était pas la fin. Quelle blague de pensée qu'il a perdue. Cette étape n'est pas encore finie pour lui. Son mana est bizarre. La concentration de son mana est devenue bien plus élevée. Vu qu'il est juste un débutant, il annonce que ça risque d'être dangereux. Il n'est pas le seul à avoir un dernier atout dans sa manche. Il remplace sa lame par une lame de mana. C'est le trait de la bénédiction de Keshak. L'entité de l'épée. Il vient d'obtenir la lame de l'âme. Bien pirate, c'est la fin de cet épisode. Ne sois pas en colère. Je sais, j'ai pris un peu de retard. Mais sache qu'il y a un petit épisode de Solo Lovelin qui ne va pas tarder. Alors prépare-toi. Prépare déjà ton petit paquet de pop-corn. Car ça risque d'arriver assez vite. Faut avouer que l'épisode était vraiment pas mal. Et ne soyez pas pressé avec cette série. Car celle-ci est vraiment très courte. Dites-vous que si j'enchaînais toute la série, je la finirais d'un coup. Et étant un bon pirate, j'ai envie de vous garder le suspense. En même temps que la suite est publiée, on avance tout doucement. A part ça, pirate, sache que je suis actuellement en live. Oui, là maintenant je suis en live. Donc clique sur le lien en description. Viens nous rejoindre. On commence à être de plus en plus nombreux. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir de discuter avec vous. C'est un pur kiff. C'est à ce moment-là que je me rends compte que j'ai des sacrés pirates. Enfin bref, lien en description. Je vous attends nombreux. En espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis et votre ressenti en commentaire. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que nous sommes des pirates.